... Bonjour et bienvenue à l'entretien de France 24. Nous sommes ici au Pakistan en compagnie du ministre des minorités Shabazz Bati. Monsieur le ministre, bonjour. Merci de m'avoir invité. Nous sommes ici tout près de la plus grande colonie chrétienne d'Islamabad et vous êtes le seul ministre chrétien du gouvernement. Alors avez-vous le sentiment, comme l'ensemble de la communauté chrétienne ici au Pakistan, d'être victime parfois au sein même de la classe politique de discrimination ? Les autres ministres sont très chaleureux avec moi. Le président et le premier ministre m'écoutent attentivement et me laissent l'opportunité de m'exprimer. Comment avez-vous réagi à l'assassinat de Salman Tazir, ce gouverneur qui a été assassiné récemment par son garde du corps pour avoir pris des positions très fermes pour l'abrogation de la loi contre le blasphème ? J'ai été choqué, profondément choqué. C'est l'acte de terrorisme le plus brutal, l'acte d'obscurantisme religieux le plus violent qui soit. Salman Tazir s'est battu contre la loi sur le blasphème et pour les droits des minorités et des femmes au Pakistan. Ce meurtre est un message pour ceux qui luttent encore pour la justice et la tolérance, pour qu'ils aient peur. Pouvez-vous expliquer aux téléspectateurs de France 24 ce qu'est un blasphème selon la constitution pakistanaise ? Selon le décret 295b, quelqu'un qui insulte le livre sacré des musulmans, le Saint-Coran, doit passer le reste de sa vie en prison. Selon le décret 295c, si quelqu'un agit, pense ou fait quoi que ce soit qui insulterait le Saint-Prophète de l'Islam, il est alors puni par la peine de mort. Concrètement, qu'est-ce que vous faites au quotidien et est-ce que vous êtes pour réformer cette loi ou supprimer cette loi ? Non. Dans les circonstances actuelles, il n'est plus question de la supprimer. Nous ne voulons que réformer cette loi pour que plus personne ne puisse l'utiliser comme un outil de terreur. Nous voulons que les procédures, les procès et les registres des autorités fédérales soient gérés par des gens responsables. Car c'est la base de la terreur quand n'importe qui peut instruire le cas n'importe comment. Mais est-ce que dans le fond, vous respectez cette loi contre le blasphème ? Vous savez, jusqu'en 1986, aucun acte malveillant contre les minorités n'a été enregistré. Personne n'a été tué. Mais depuis, de nombreux actes contre les minorités ont été commis et beaucoup d'innocents sont morts au Pakistan. C'est cela qui nous donne la force de dire que cette loi est utilisée de manière malveillante contre les Pakistanais. C'est pourquoi nous demandons que cette loi soit réformée. Si, en tant que chrétien, je dis que Jésus-Christ est mort crucifié sur la croix et que mon frère musulman dit « Non, ce n'est pas vrai. » Il commet un blasphème. Il faut donc qu'il y ait une vraie définition. En tant que chrétien, en tant que minorité, nous ne supportons pas non plus les gens qui blasphèment. Il faut une définition commune. Il faut encadrer cette loi. Depuis l'assassinat du gouverneur Salman Tazir, l'ensemble de la classe politique se réfugie dans le silence par crainte de représailles. Est-ce que ça vous choque ? En tant que militant des droits de l'homme, en tant que militant de la liberté de culte et en tant que représentant des minorités, je crois profondément que nous devrions nous battre pour nos principes. C'est toujours la même méthode qui est employée par les extrémistes. Ils bloquent le commerce, dénient les droits de la société pour que les gens ne réclament pas leur liberté. Mais les gens qui renie leurs principes, qui font des compromis, c'est qu'ils n'y croient pas eux-mêmes. C'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a toute une partie de la société qui est libérale, des gens qui sont éduqués et qui sont pour le développement des minorités, pour un Pakistan libéral. Ils sont pour le progrès. Mais ils sont cachés. Et je pense qu'il y aura toujours des gens pour se battre contre les extrémistes. Je pense que ces partis religieux sont aussi opposés à la création du Pakistan. Ils déclarent même que les pères fondateurs sont des infidèles. Ce sont eux qui ont lancé une fatwa contre Benazir Butoh parce qu'une femme ne pouvait pas être Premier ministre. Nous devons donc être très vigilants à ce que les partis religieux minoritaires n'exercent pas la terreur sur la majorité du pays. Ces partis religieux soutiennent les talibans et je suis intimement convaincu que les talibans sont dans l'ombre de ces manifestations parce qu'ils veulent détourner l'attention du gouvernement dans sa guerre contre le terrorisme. Ils veulent s'attirer la sympathie des gens sur les histoires de religion. Ils veulent que l'opinion publique les soutienne. On a pourtant l'impression qu'une grande majorité de Pakistanais soutiennent cette loi, y compris les musulmans les plus modérés. Je pense surtout que la propagande orchestrée par les partis religieux le fait croire. Ils ont détourné les gens du vrai problème. Nous ne disons pas qu'il faut pardonner et libérer une personne qui a commis un blasphème. Nous disons seulement que cette loi est utilisée comme un outil de terreur, qu'elle est utilisée en dépit du bon sens. Nous devons éduquer les gens pour qu'ils comprennent que ce n'est pas un problème de minorité qui ne voudrait pas de ce type de loi. Il pourrait y avoir des restrictions contre ces gens qui insultent la foi de quelqu'un, mais ça ne doit pas être un droit de tuer sous prétexte de blasphème. Encore tout récemment, le pape Benoît XVI s'est exprimé en faveur de la suppression de cette loi. Est-ce que vous, vous avez en tant que ministre de minorité au Pakistan des contacts réguliers avec le Vatican ? J'ai eu le privilège de rencontrer le Saint-Père il y a quelques mois, mais nous n'avons pas discuté de la loi sur le blasphème. En tant que leader communautaire, je l'ai rencontré et il m'a béni, il m'a encouragé et il m'a accordé une audience privée. Mais je sais que le Saint-Père a beaucoup de contacts avec tous les leaders religieux du monde entier. Il connaît la situation. Il soulève les injustices, pas seulement au Pakistan, mais partout dans le monde, commises à l'encontre des chrétiens, mais aussi de toutes les minorités. Donc je respecte ces prises d'opposition. Il est légitime qu'il les exprime. L'ensemble de la communauté internationale et le pape lui-même se sont exprimés en faveur de la libération d'Asia Bibi, cette mère de cinq enfants chrétienne, condamnée à mort par pendaison pour avoir commis un blasphème. Pensez-vous que dans ce contexte, on puisse espérer une issue favorable ? Son cas a été confié à la Cour et nous attendons des procédures judiciaires. La Haute Cour de Lahore a empêché le gouvernement et le président du Pakistan d'accorder leur pardon. Elle a aussi demandé au Parlement de ne pas amender la loi sur le blasphème. L'avocat d'Asia Bibi a eu une audience le 12 novembre dernier et jusqu'à maintenant, aucune date n'a été fixée par la Cour. Mais nous préférons laisser faire la justice. Personnellement, il n'y a qu'une chose que je peux dire. Je crois qu'elle obtiendra justice et qu'elle sera libérée. Le président Zardari pourrait lui obtenir la grâce présidentielle. Comment expliquez-vous qu'il ne le fasse pas ? Il a manifesté de l'intérêt mais la Haute Cour de Lahore l'a empêché d'aller plus loin. Depuis l'assassinat de Salman Tazir, vous êtes désormais l'homme à abattre pour les extrémistes religieux ? Est-ce que vous craignez pour votre vie ? J'ai commencé mon combat pour les minorités religieuses en 1985. Depuis, en 1998 notamment, j'ai échappé à trois tentatives d'assassinat. Je m'oppose à la talibanisation, à l'extrémisme et j'ai échappé à trois tentatives de meurtre. là, il y a six mois, j'ai commencé à me battre pour changer la loi contre le blasphème et les extrémistes religieux m'ont mis une fatwa sur la tête. Si je propose le moindre changement, je serai traité de blasphémateur et assassiné. Vous êtes prêt à aller jusqu'où ? Dans cette lutte pour défendre les droits des minorités et la justice pour les gens oppressés, si Jésus-Christ veut que je verse mon sang, je le ferai. Je suis prêt à verser jusqu'à la dernière goutte de sang pour combattre l'injustice. Et je n'ai pas peur, même après l'assassinat de Salman Tazir, au contraire. Ça me donne encore plus de volonté pour combattre les extrémistes parce qu'ils violent la vision des pères fondateurs du Pakistan. Ils sont derrière l'assassinat de Benazir Buto et ces extrémistes se battent aux côtés de ceux qui veulent amener le terrorisme dans notre pays. Avez-vous changé vos habitudes et renforcé votre sécurité ? Je vis comme avant. Je vais au bureau, je vais chez moi. Il y a deux jours, mon frère a reçu une lettre de menace. Elle disait que si son frère voulait vivre, il fallait lui dire de s'arrêter ou il deviendrait un nouveau Salman Tazir. Toute ma famille est terrorisée. Et malgré les menaces, êtes-vous prêt à mener ce combat jusqu'au bout ? Je ne me bats que pour la justice. Je ne demande que la protection des minorités et l'arrêt des abus liés à la loi sur le blasphème. Je demande qu'on ne laisse plus les terroristes tirer profit de cette loi. Et si pour ça je dois être tué, ça ne m'effraie pas. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est la fin de cet entretien. L'information continue sur France 24. Restez avec nous.